Ok mes BG, on vient de lancer un concours de fou pour célébrer les 3 ans du magasin Cloakers. Un concours où vous allez pouvoir repartir avec votre paire de Nike Off-White au choix, comme celle-ci mes BG. Les règles sont simples, vous suivez Camilo TV, Cloakers Paris et le compte Sneaker Event. Vous likez le poste du concours, vous mentionnez 2 vrais potes à vous avec la paire que vous voulez et votre pointure. Par exemple, Cosmo Benkochi, je veux une Air Jordan, une Off-White en 11 US. Pour ajouter le hashtag Cloakers Off-White, les mes BG, plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Donc mentionnez des potes différents, mentionnez des modèles différents parce qu'il y a plein de paires Nike Off-White que vous voulez. On se donne rendez-vous le 24 février pour les résultats. Passez une très bonne journée. Bye bye. Ok mes Né, il y a quelques jours, Supreme a balancé son lookbook pour la saison printemps-été 2020. Dedans, on va retrouver toutes les pièces et tous les accessoires qui sortiront tout au long de la saison, tous les jeudis, hors collaboration. Et pour le coup, cette saison, Supreme a frappé très très fort. Je pense que vous avez tous vu et entendu parler du phototi et de la bord Tupac. En gros, le visuel qui est utilisé, c'est l'hologramme qui était présent lors de Coachella en 2012 et qui a été créé par Dr. Dre et la société AV Concept. Et à ce qui paraît, ça leur a coûté entre 100 000 et 400 000 dollars pour faire revivre l'artiste. Et sur le visuel, on peut voir Tupac avec la tête baissée et un caleçon Suprême et qu'il ne porte évidemment pas lors du festival Coachella. Et il y a aussi Mike qui m'a fait remarquer qu'il y a une chemise qui va sortir avec le Suprême en grosse lettre que tu retrouves ici, exactement à l'emplacement où on retrouve le Thug Life de Tupac. Et l'autre item qui a grave fait parler, c'est la Air Force One que tu retrouveras en deux coloris, full white et full black, avec un embossement sur le talon où il y aura le box logo Suprême. On a vu pas mal de monde critiquer la paire en disant qu'il y avait un manque de créativité de la part de Nike et surtout de Suprême. Mais en vrai, c'est grave logique parce que si tu regardes, la paire ressemble de ouf au box logo que tu peux retrouver chaque saison. En plus de ça, Suprême et Nike collabore régulièrement sur la paire de Air Force, dernièrement avec la CDG ou il y a plus longtemps avec la Camo. En plus de ça, Suprême, c'est une marque iconique new-yorkaise et la Air Force One, elle est appelée la Uptown à New York parce qu'elle est grave portée dans le quartier d'Arlem. Et chez Suprême, ils kiffent tellement la paire qu'en 2001 et 2002, ils avaient sorti leur propre exemplaire qui ressemble terriblement à la Air Force, la Midtown et la Downlow. Parmi toutes les pièces présentes dans le lookbook, il y en a qui sont vraiment très très chaudes, à commencer par l'anorac Gore-Tex, sur lequel on retrouve une illustration du street artiste new-yorkais Ramel Z. En gros, c'est un musicien, sculpteur, grapheur new-yorkais qui a collaboré avec les Beastie Boys ou encore Basquiat et qui est surtout connu pour être le premier artiste à avoir collaboré avec Suprême sur des casquettes de camionneurs. On aura le droit aussi à une nouvelle collaboration entre la marque de skateboard et la marque de veste de motard Vanson, sur deux vestes, l'une en cuir, l'autre en cordura. Dans l'eau, il y a aussi une petite veste vintage Scott qui est inspirée du délire western qui est ultra lourd. Comme chaque année, on aura le droit à un box logo et cette fois-ci, il sera ton sur ton. Suprême rend aussi hommage à l'artiste décédé l'année dernière, Daniel Johnson. C'est un artiste pop-rock américain avec qui Suprême avait collaboré en 2012 et en 2015. D'ailleurs, l'un de ses personnages les plus célèbres, Jeremia The Innocent, qu'on retrouve sur la couchette de son album ou sur un t-shirt de Kurt Cobain, ressemble terriblement au personnage Crumb qui est présent dans la série Drôle de Monstres diffusée sur Nickelodeon dans les années 90. Pour les accessoires, ils ont encore couillé très très fort. Bon, comme d'habitude, ils s'inspirent des objets du quotidien. Ces derniers jours, on a reposté le paquet d'Oreo qui a fait fureur parmi la communauté. Mais l'accessoire le plus chaud, c'est la Workstation. Elle est fabriquée par la société américaine Mac & Tools qui existe depuis 1938. Je la trouve grave stylée parce qu'elle me rappelle mon enfance. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir ranger les petits outils qu'il y avait qui sortiront cette saison. Tu pourras même réparer ton BMX qui sortira en collaboration avec SM Bikes. Dans l'ensemble, on retrouve pas mal de collaborations en ce qui concerne les items. Dans l'eau, t'as la paire de jumelles avec Leica, un Instax mini film avec Fujifilm et un tourne-disque avec Numark. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir les membres de l'équipe qui sont présents au bureau. Et je vais leur demander de sélectionner un vêtement et un accessoire qu'ils ont kiffé parmi ce lookbook. Vous aussi dans les commentaires, échangez entre vous. Dites-nous les pièces que vous avez kiffé, les pièces que vous avez détesté. Likez, partagez, envoyez du love. On est ensemble. Bye Bikes. Wesh mes BG, je m'intrusse dans la vidéo pour vous prévenir que la FAQ, la FAQ, sort ce dimanche mes BG. On va terminer d'emménager le bureau en répondant à toutes vos questions ménées. Vous allez pouvoir nous poser toutes les questions du monde sur nos parcours, sur ce qu'on faisait avant Camino, sur nos projets. Il y a un vrai truc. Depuis tout à l'heure, je regarde les commentaires. Ils ont posé à balle le commentaire comment on gagne de l'argent. Du coup, je sais que c'est pas moi qui va répondre. Mais il va falloir répondre à un moment donné les rêves. Ah bah c'est Sean qui va répondre. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On a mis des posts à disposition sur Instagram et sur Twitter. Bombardez ça mes BG et on se dit ça va tout de suite par les bleus. Fuck you, man. Fuck, fuck. Bon les BG, le nouveau lookbook Supreme est sorti. Vous avez droit à une pièce et un accessoire dans tout le lookbook. Qui commence ? Je commence ! Je veux commencer ? Moi, c'est la mise qui commence. Parce que mon accessoire là, personne n'est. Personne, personne n'est pas là qu'on a fait quoi arriverait. Ça ! Pow ! Arrête ça. Ceinture Astra Suprême qui me rappelle les années 2000 en fait. Tu vois là, tu glisses la ceinture juste là. Tu peux rentrer ton t-shirt juste là comme ça. Comme ça, il y a le suprême qui sort. C'est sûr que tu penses très sûr avec écrit Playboy ? Non, justement. Deux mois, tu avais pas cité des ceintures sexy, mais j'avais pas. Il y a un pote avant qui l'avait avec son nom. Je ne vais pas le balancer maintenant. T'es qui ? Balance le blase. T'es qui ? Avec son blase. Je sais qu'il y avait. Balance le blase. C'est sûr que c'est Julien Sevrond ? Non, non, non. Non, c'est Dieu, frère, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Est-ce que mon accessoire est validé ? Non, non. C'est sincère. Pour le coup, j'ai vu un peu les accessoires et je pense que c'est le pire. Mais c'est le plus Piway. C'est le plus Piway. Si, frère, c'est Piway, ça. Ça, c'est personne. Ça, c'est Piway. Pour le coup, c'est Piway. Mais si elle sort et que tu arrives à l'acheter, est-ce que tu la portes ? Je vais pas essayer de l'acheter. Mais si je l'ai là, là, je vais la porter, frère, vous êtes sérieux ? Genre, tu la portes ? Je la porte, non, mais je la mets en valeur. Ben, ben, s'il te plaît, dès que la ceinture sort, ramène-vous là. On va sûrement goûter 8 000 euros en plus. Hein ? C'est le colab ? Non, je pense pas que ce soit une colab, c'est fabriqué par un truc de cul. Ebessimor Bell. Bibi, italien. C'est la marque connue de ceinture à strass. Bon, ma pièce, ça va surprendre pas mal de personnes ici. Et c'est un cargo vert. C'est presque ça. Et c'est un sweat à capuche gris. Et oui, c'est un sweat à capuche bicolore. Donc ouais, les OZI, ils sont invalidés. J'aime bien le jaune et le noir. J'aime beaucoup le jaune et le noir. Ça va très bien ensemble. Et franchement, ouais, c'est des belles pièces. J'ai été assez surpris de voir ça dans le lookbook. En vrai, je trouve que c'est cool ce qu'ils ont sorti. Il y a plein de pièces où je regardais avec Thiago, là, derrière, qui tient la caméra. Tiago. Saku. Et franchement, il y a des pièces cool. Je ne peux pas acheter ça. Mais franchement, il y a des pièces où j'ai dit, ah ouais, ok, c'est d'accord. Justement, juste avant la vidéo, je parlais de ça avec Ben. Il m'expliquait qu'il avait été un peu déçu par le lookbook de l'an dernier qui était pour les 25 ans. Ben, c'est ça ? Ouais, les 25 ans de la marque. Et que là, cette année, ils ont fait le tas. Ouais, je trouve que ça fait deux saisons que c'est un peu pété. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment plus cool qu'avant. Ben, Ben, vous avez trop balancé tes accessoires avec tes pièces, quoi. Moi, j'ai triché totalement. J'ai genre 8 pièces. Vous validez le hoodie bicolore, ben ? Le hoodie, je valide totalement. Mais la ceinture, je ne la valide pas une seconde, frérot. Pas une seconde. Non, moi, je valide le sweat aussi. Mais la ceinture, en fait, Lego, on portait ça au collège, tu vois, avec un petit jean taille basse. C'est ce que je veux dire. Ah, mais toi aussi ? Ouais, j'assume. Mais moi, c'était genre une ceinture cheap. Il n'y avait pas écrit Suprême. J'ai sélectionné cette petite veste de qualité de chez Suprême. Pourquoi elle ressemble à la veste Vuitton Suprême ? Ouais, c'est ce que j'ai trouvé très cool. C'est des petits trous. Et ouais, c'est ce que j'ai trouvé très cool. Ça prend un peu la forme de Fleur de Lis ou de Lego Louis Vuitton. J'ai trouvé ça très, très dard. D'ailleurs, je pense que c'est fabriqué par eux. C'est lit, je crois. Non, c'est Wrangler. Et je pense que c'est fabriqué par Wrangler. La djini Suprême. Il y a d'autres couleurs sur l'oeuvre. Il y a une autre couleur. Il y a une autre couleur. Ah, il est là. Et elle est très cool. Deuxième pièce. Oh non, Fracha. On est à Kari ou on ne l'est pas, frérot ? On ne l'est pas, frérot. Pour aller avec le tatouage sur le bolet de Ben. Voilà. C'est le casque. Accessoires. J'utilise les racontés claviers. C'est un cul, hein ? Ouais, 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 ouais. Le BNX. Alors, attends Ben, j'ai un truc à te dire. On t'a vu sur un T-Max. C'était chaud. Mais on ne veut pas le voir sur un petit vélo, Thomas. Tu ne veux pas passer d'un T-Max à un X-Max et à un vélo. Ce n'est pas possible. Moi, je paye. Je paye pour te voir faire des tricks dans un bowl avec ça, mon gars. C'est sorti, en fait, il y a un moment, en one of one. Les gens disaient que c'était sorti ou que ce n'est pas sorti. Ou que c'est un custom fait par le James Zébia ou un mec du shop. Et du coup, je trouvais que c'était une belle référence à cette pièce-là parce que c'est une pièce un peu cool. Et ça, parce que j'ai un salon de tatouage et dans le tatouage. Il y a beaucoup de salon de tatouage qui utilisent des desserts comme ça. C'est pour le tatouage, mettre son matos dessus. Et c'est un truc que j'aimerais bien. Ouais, c'est des boîtes à outils de garage, ouais. Là, elle est un peu trop costaud, en vrai, pour l'utiliser dans le DR Tatouage. Mais normalement, ça s'arrête ici, tu vois. Mais c'est pour ça que ça me parle. J'avoue, pour toi, c'est dark, ça. Validé par la street ou pas ? À part le truc avec toutes les chaînes en or partout, là. C'est quoi ? C'était un manteau, ça ? Audi et un short. Ça, je ne peux pas. Par contre, où est la veste en jean dark de ouf ? Le short, je vais pourtant le porter pendant huit mois d'affilé. Mais on sait ça, c'est un problème. Et la caisse, je trouve ça stylé. En vrai, là, les accès, si je les trouve stylés, mis à part la ceinture. Moi, je valide que la dessert. Ouais, je j'avoue, ça me parle. Mais laisse la pose veste Louis Vuitton Supreme, tu n'aimes pas ? Ouais, non, non. Imagine-moi avec ça. En vrai, tu es prêt à mettre des complets en lin ? Ça fait plaisir que vous... Genre, tu n'es pas prêt à mettre un complet en jean comme ça ? Non, pas un complet, la veste. Non, mais moi, je parle complet, moi. Là, juste la veste. Je ne suis pas la veste. Il y avait le pantalon, mec ? Le logo Supreme dans le dos. En fait, le logo, c'est l'ADN de la marque. Mais pour moi, c'est tout match, le logo Supreme dans le dos. Après, si tu peux aussi... À mon avis, ça tâche facilement le logo Supreme dans le dos. Ça se détache ? Il est déchiré ? Ah, je croyais qu'il était cousu dessus. Non, non, il est déchiré. Bah, dis-moi, j'avoue, j'ai triché aussi un peu. J'ai pas deux pièces, j'en ai trois. Et en fait, j'ai pris ça. Donc, c'est une veste en velours. Et en fait, c'est un complet avec le pantalon. Bah, je voulais prendre ça. Mais tu prends quelle couleur ? Euh... Plusieurs. Je prends le blanc. Eh mon Dieu, s'il te plaît, ne mets pas de complet velours blanc. S'il te plaît... Non, je pense que ça irait, ça irait. Moi, ça dirait pas ? Frérot, elle met un pantalon en satin de pyjama. Frérot, elle peut mettre ça. Moi, j'ai pris ça, ça et mon accessoire. J'ai pris la casquette qui a la même couleur du coup pour avoir un complet. Eh, moi, les trucs... Les pièces en velours et tout ça, je trouve ça grave stylé. Après, j'avoue, j'hésite un peu à porter là. J'hésiterais, mais... Même le pant, je trouve, c'est... Tu vois ? Moi, j'aime bien. Moi, je trouve d'art un peu resserré en bas, tout ça. En orange, t'es sûr ? Ouais, je suis fort. Mais en fait, toutes les couleurs, mais... Tant qu'à faire, tu vois. Ah ouais. Soyons fous. Du coup, les frères, est-ce que vous... Vous validez mes choix ou pas ? Moi, je valide en violet. Non, non, mais moi, c'est pas violet. Moi, c'est pas violet. Bah, la veste, ça passe, le pantalon, la casquette, je suis un peu moins fan. Ouais, je sais pas. Je trouve le complet, ça fait beaucoup. Avec la casquette, ça fait beaucoup. Orange en plus, ça fait trop. En vrai, la veste carart que t'as dans le street style que tu m'as volé, la noire, elle est un peu velours comme ça. C'est juste que le velours est beaucoup plus fin. Mais je pense que ça t'aillerait grave bien. Et en orange, ça va grave bien t'allé, je pense. Et c'est surtout la veste carart noire du street style. Mais les gars, c'est dark, parce que ça fait environ deux ans que je l'ai. Mais c'est mer, les gars. Je l'ai mis tous les jours. Mais c'est mer, les gars. C'est matou, ça. Mais en vrai, c'est parce qu'elle est peut-être un peu petite sur toi. Et là, elle fait oversize avec la salopette. Ça tue. Le diamant, c'est beaucoup plus stylé s'il a coupé du blanc. Du coup, là, c'est validé. Non, non, non. Du coup, le manteau, on fait quoi pour le manteau ? Du coup, je t'ai déjà laissé une veste par là. Si tu veux, je vais garder celle-là. Qui d'autre ? À qui toi ? L'accessoire ? Non, vas-y, vis-y, vis-y. Ok, moi, je commence par l'accessoire. C'est un espèce de gilet pour les lanceurs de baseball. Les receveurs de baseball, pardon. Je trouve qu'en fait, ça fait un délire un peu motard. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai pensé au... Cet homme, il a une espèce d'armature. Et ça m'a fait penser à ça. Non, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment stylé. Par contre, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas là en noir. Mais là, on ne parle pas de pièces qu'on porterait ? Ça, c'est un accessoire. Mais tu portes peut-être ton accessoire ? Ouais. Si je rentre dedans ? Ça, c'est moins sûr. Si ça, ça ne veut pas que tu es un forceur, mon gars. Là, c'est la preuve, quand même. J'avoue, la pièce est d'art. Mais il faut être skinny, fort, tout ça, t-shirt, blond pour porter ça. Sans ça, c'est bizarre. Je pense que Ben, toi et WAM, si on le porte, ce sera posé sur le ventre, quoi. Et en vêtements, j'ai pris ça. Ah, c'est dard. C'est du faux suédé. Enfin, c'est un délire patchwork. En fait, ça me fait grave penser à des pièces à l'ancienne. Genre pelé-pelé, les trucs patchwork et tout. Et je kiffe. Je kiffe, là. Du coup, je suis retombé sur une jaquette. Tu sais, une grosse jaquette pelé-pelé. Dans le même délire. Et franchement, je trouve ça grave cool. Après, le noir est un peu moins stylé. Ouais, tu vois plus le délire, quoi. Ça, Baggy, Timberland. Avec ton accessoire par-dessus. Et l'accessoire, comme ça. Posé sur le ventre. Le light skin, dans tout ça. C'est marrant. Non, moi, je kiffe. Validé ou pas validé ? La veste, je valide. L'accessoire, je valide, mais porté par quelqu'un de skinny. Je pense que sinon, ça fait bizarre. Moi, je valide la veste, mais pas l'accessoire. Sauf si tu la raccroches chez Watt. Mais franchement, tu vas prendre le métro avec ça. Genre, tu vas enlever ici, tu vas l'enlever comme ça, tu vas le poser. Non, moi, j'aurais pu le porter. Mais là, comme il dit, je vais ressembler à un gosse qui a trop mangé et qui a son bavoir posé sur le ventre. Ça va pas être cool. Du coup, moi, j'ai choisi la veste avec les Pats. En gros, c'est une collab avec Nuera. Nuera, c'est un peu un équipement historique. Genre, des équipes de baseball. Et du coup, chaque équipe de baseball avait une casquette avec son logo. Et du coup, là, tous les logos, ils sont mis sur la veste. Je trouve ça stylé, parce que ça rappelle les baggies à l'ancienne. Avec tous les logos de NBA, même les baggies où il y avait les maillots de NBA. Le billet et le logo, c'était un peu du forcing. J'y arrivais pas sur la veste, j'y prenais jamais. Mais le délire, il était cool. Et celui avec les logos, je trouve, il était dard. Maillot, je trouve, c'était trop. Mais juste avec les logos, c'était dard. Et là, du coup, c'est le même délire qui est rappelé en mode baseball. Moi, j'ai une dame. Bon, voilà, tout ce délire là de mettre des trucs partout. En plus, là, c'est bizarre sur la veste, parce que du coup, c'est coupé en deux. Là, t'as qu'un truc et là, t'as tout ce qui se voit sur la veste, tu vois. Et genre, c'est comme la paire de... C'est une Air Force On avec toutes les équipes de NBA. Genre, ça, c'est pas bon. Les baggies dont tu parles avec tous les pages, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas ça. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve le délire, il est bien. J'avoue, la couleur, c'est pas idéal. Ouais, en fait, je préfère cette couleur. Ah ouais ? Ouais, je préfère cette couleur. Le seul truc qui me saoule, c'est le... En fait, les trucs avec les gros logos Supreme dans le dos, je trouve, c'est too much. En gros, les pièces Supreme qui sont stylées, c'est quand genre, c'est discret le Supreme. Genre, là, il y a un Supreme. Là, là, il y a un Supreme. Genre, t'es pas oublié de lâcher. Je trouve ça, ça fait trop, hein, regardez, j'ai une peste Supreme. C'est un peu le... En dehors de c'est ce qu'il veut, c'est surtout le branding qu'Henri. C'est-à-dire que là, sur le papier, c'est un truc de sport. Et derrière, t'as le blaze Marlon, tu vois. Je pense que ça serait un peu vite sans ça. Et par contre, si t'étais dans ton équipe dans le New Jersey, à la peste Supreme, si t'avais cet équipement-là, Nourira, dans l'équipe, t'aurais marqué un blaze, je pense. Et là, comme c'est le blaze de la Kemar, ça, en cloqueur, j'aurais mis la même chose derrière. Ouais, on aurait fait l'unboxing, on aurait dit c'est too much. Et t'aurais pas fait la même chose avec Camino derrière ? En vrai, non. En fait, c'est d'art pour communiquer, tu vois. Mais c'est pas d'art pour porter. Et franchement, il y a des endroits, quand j'arrive dans un endroit, j'ai pas envie que genre le premier truc qu'on voit, soit le big logo Supreme derrière. Je porte pas de Supreme parce que genre, j'aime pas comment la marque traite les clients. La deuxième raison, c'est parce que leurs pièces, elles sont trop visibles Supreme. Alors que moi, je veux des pièces qui sont stylées avant, c'est le genre de pièce que j'achète. S'il n'y a pas marqué Supreme, c'est le genre de pièce que je n'achète pas. C'est vraiment le branding qui vend chez Supreme. Tu vois, là, hier, on a acheté un outil qui était pas forcément sexy. Mais on l'a revendu en outil parce qu'il y a marqué Supreme en gros dessus. C'est juste pour ça qu'on l'a revendu. Mais genre, chez Supreme, la clientèle, c'est un peu ce qu'elle cherche. D'ailleurs, c'est le délire du box logo rouge sur la poitrine. C'est tout simplement parce que c'est le truc qu'on voit le plus tout le temps. Ça veut dire, quand le box logo est dans le dos, t'as une veste, on voit plus que t'as un box logo. Là, ta veste, elle est ouverte, tu vois que ça. C'est rouge sur blanc, c'est le truc le plus... Mais ça, tu vois, c'est pas limité que la Supreme. Parce que si tu prends Yeezy, tout ce qui marche d'art de Yeezy, c'est quand tu vois vraiment Yeezy dessus. Genre les paires, toutes les sapes Yeezy, on voit pas Yeezy dessus. Et genre, c'est uniforme, c'est lisse, c'est souvent des couleurs unies, tout ça. Et on voit pas la marque et les gens achètent pas. Du coup, c'est pas lié qu'à Supreme. Mais moi, en tout cas, c'est les trucs qui me parlent pas forcément, tu vois. Et en plus, quand t'as des vestes comme ça, le problème, c'est que moi, j'aime trop changer de sapes tout le temps. Et en fait, quand t'as une sape qui est grave, grave visible avec un gros logo, le lendemain, quand tu reportes la même veste, tu vois, c'est grillé un peu, tu vois. Et moi, j'avoue, je préfère varier. Le délire, c'est que tu vois, par exemple, Yeezy ou Supreme, les gens, ça reste un vrai budget. Là, la veste, ça va être genre 350 balles. Et ils veulent que ça se voit que c'est Supreme. Prenez l'exemple de Yeezy. Un hoodie Yeezy à 400 balles et un hoodie Allsense à 70 euros, c'est potentiellement la même pièce. C'est un peu le signe extérieur de richesse, tu vois. Que je voulais rajouter avec ce coloré-là, ce qui est stylé, c'est que c'est le coloré, tu sais, de New York. Et du coup, le logo, il est en gros comme ça. Et ça donne l'impression, en fait, que c'est un custom et qu'ils ont rajouté, tu vois. Et je trouve que c'est grave bien fait. En gros, moi, j'avoue, c'est ça que je kiffe, c'est l'aspect custom du truc que je kiffe sur la veste. Et... Et l'autre colorway est orange. Et je pense qu'il y a pas mal de pièces oranges parce que... Et le plus gros patch, c'est San Francisco. Et cette année, ils ouvrent le shop à San Francisco. Et c'est ça, suprême, il m'est toujours... Non, mais pour le coup, quand il a parlé de ça, c'est New York. Et je me suis dit, quelle est l'autre couleur ? Parce que ça doit être Los Angeles ou Tokyo, c'est comme ça. Et c'est orange. Et ils ouvrent un SF cette année. Et le plus gros patch, là, c'est pour ça que j'ai dit O. Le plus gros patch qui est vraiment prédominant, là, dans ton truc, c'est celui de San Francisco et de New York en haut. Et de LA sur le côté. Ah ouais, bah t'es marre. New York, LA, SF, c'est les trois gros patch qui sortent. Alors, la masterclass de Ben Kouchi. Non, mais pour le coup, voilà, c'est un peu ça, suprême. On voit toujours des trucs en se disant, ouais, c'est de l'AD, ça veut rien dire. Mais comme l'air, comme l'air Force One, tu vois, ça a toujours une raison. Euh, en access, franchement, j'ai dit, moi, en gros, j'ai dit que je ne m'intéresse pas de suprême, tu vois. Du coup, j'en forte pas. Mais j'avoue, les accessoires, c'est difficile de résister. Euh, l'accessoire forcément, dédicace à tous nos frères DJ, tout ça, Sony, tout ça. Ils sont mis à l'histoire. Ouais, je sais pas quoi dire, c'est perfect. Et franchement, en ce moment, on est en train de faire la déco du bureau. Avouez, ça glisserait quelque part sur un mur aussi, tu vois, tu vois. Mais oubliez pas que dans l'ancien bureau, j'avais mis ma platine de DJ Hero. Ça peut remplacer. C'est stylé, DJ Hero. Ouais, 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 ouais. A noter qu'elle est toute petite, en fait, et c'est un truc portatif, genre, il y a l'enceinte dedans et tout, c'est d'art. Et c'est un truc pour scratcher, ça veut dire. En gros, tu peux l'emmener à un barbecue et t'as un mec qui scratch sans câble, sans rien. C'est vraiment marre. Et c'est tout petit, ça fait la taille d'une pochette de 1,33 tours. Ça, le retail, c'est un truc qui existe normal. Le retail, c'est 80 euros. Là, je pense à mettre genre 120 balles. Vas-y, ça, c'est mes deux trucs. Valider ou pas valider ? Je valide totalement la veste en bleu marine. Plus qu'en orange, mais orange, elle est cool aussi. Et la platine, j'ai hésité à prendre celle-là comme accessoire. Valide la platine forte, ça me donne envie de rejoindre DJ Hero d'ailleurs. Et là, si te veux, j'aime bien, mais je préfère la orange plutôt que la bleue. Ouais, mais tu portes des vestes, des ceintures. Je ne porte pas des ceintures. Et tu vas la porter, parce qu'on va acheter la ceinture, tu vas la porter et tu vas la mettre dans un street style. Tu la porteras avec tes grilles, ce qu'on plaît. Yes, sir. Ouais, la veste, je valide pas du tout, même si je comprends. Le knowledge que nous a distribué Ben embellit la veste, mais j'aime pas. Et franchement, la platine, c'est marrant. Moi, je valide la platine de ouf. La veste, c'est une veste chine, en vrai, mais moi, j'aime pas. Je le mettrais pas. Alors moi, du coup, j'ai choisi en pièces. Je suis un peu comme toi, j'aime pas quand il y a des gros logos de... Enfin, que ce soit trop obvious, en fait. Déjà, je me sens mal à l'aise, après j'ai l'impression qu'on me regarde tout le temps, je désessais ça. Il y a juste un tout petit logo suprême, là, sur la droite. Alors, tu vois, juste ça. C'est léger, tu comprends tout, ça ? Ouais, c'est une veste en velours ! Et en fait, les seules pièces quand je m'habille où je me dis où ça me dérange pas de mettre beaucoup de couleurs, c'est les vestes. Ça me dérange pas, parce que du le reste, je peux m'habiller un peu plus simplement, et du coup... Là, je prendrais quelle couleur, là ? Moi, je prendrais, là, la blanche et verte, j'aime bien. Moi, j'avoue, j'aurais pris la veste rouge. Ah ouais ? Ouais, fort. Je trouve veste rouge, quadrillage blanc, je trouve... Elle tue. Moi, en vrai, je les aime toutes, j'aime tous les coloris. Ça me fait penser au stevé que je pouvais acheter sur la gare de New York, désolé pour les rêves. Mais c'est, tu peux m'habiller ton mec avec des sapes qui n'étaient pas spécialement disponibles en France. Et il y avait ce type de gilet, de veste là, pardon, que je les trouve style. Ça ressemble beaucoup à Lacoste, non ? Bah ouais, la veste blanche et verte, ça me fait penser au délire Lacoste, aussi dans la forme, un peu. J'aurais dit Lacoste de fou, ouais. Mais juste pour ça, si, parce que si tu regardais les autres, tu captais pas que... Ouais, ouais, c'est fou. Et en accessoire... Ah 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 ! Vous me voyez tout le temps avec un verre, là, dans les vidéos, mais j'aime bien... Je bois beaucoup d'eau, d'eau. Et en fait, même quand je voyage et que j'ai envie de ramener un petit truc, un souvenir et tout, je prends toujours des verres, en fait. Ouais, des verres, des tasses, quoi, pour mon petit neige. Et du coup, là, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y en a une transparente, déjà. Enfin, si j'en prends une, c'est celle qui est transparente. Quoi ? On a doté, on a doté. Mais ouais, du coup, je prendrais le verre transparent, là, ça me parle et c'est logique. D'habitude, les tasses, les verres, les accesses suprêmes, se revoient souvent, c'est ceux qui sont rouges, tu vois. Je trouve le transparente, il est subtil, j'ai vraiment bien. J'aime ça, stylé. Et quand tu vas dans ton petit café dedans ou ton thé, il n'y a que le suprême blanc branding que tu veux avoir discret qui va apparaître. Tu no leg, donc veux-tu en voilà ? Mais sinon, vous validez, du coup, les deux ? Ouais, ouais, je valide les deux, ouais. Je valide les deux. Je valide ! Enchant, j'en ai tellement marre de devoir travailler avec ton verre que je suis prêt à t'acheter le mug. Mais je t'en prie, Mickaël, noter. Je ne le ferai pas. Mais si. Du coup, moi, j'ai regardé en deux-speeds lookbook, il y a une pièce qui m'a accroché l'œil très rapidement et je sais que L.C. aussi l'a vu. C'est un trucker, en fait. Ça ressemble encore à la veste que Mike a pris pour le thrill style, m'a volé. C'est un trucker noir, un petit peu délavé. Donc, ce n'est pas un noir super sombre. En fait, elle est entièrement brodée, c'est-à-dire que ce n'est pas un imprimé qu'ils ont imprimé en stérigraphie sur la pièce. Ça range vraiment toute la pièce imprimée de haut en bas sur les manches et c'est une cure dinguerie. J'ai regardé un peu plus précis et les broderies, ça m'a l'air d'être des chèques de banque. En gros, ils ont inventé des banques suprêmes, genre la Banque de l'Enfer, la Banque Nationale du Pacifique suprême, etc. Ça doit y avoir des références obligatoirement, même les signatures à mon avis, parce qu'il y a des blases qui sont signées, ça doit être des références. C'est ce genre de pièces-là chez Suprême qui me font vraiment kiffer. C'est les gros lovers, les pièces qui sont graves travaillées, qu'on ne voit pas habituellement. Il y a très peu de marques qui sont capables et qui veulent imprimer des pièces entièrement ou broder des pièces entièrement. Ça coûte très cher. C'est vrai que ça coûte très, très cher. Maintenant, ça rend des pièces incroyables comme ça et ça, je pourrais porter tranquillement normal. C'est magnifique. De là où je suis, je ne voyais pas que c'était des banques, je suis prête d'échec. Je pensais juste que c'était genre... Comme il y avait écrit l'inscription Void, 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 c'est néant. Du coup, je l'assimilais à la folie, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était peut-être une écriture d'un mec qui était un peu fou et qui écrivait un peu partout. En fait, de loin, moi, ça m'a fait penser à des dessins d'artistes ou d'inventeurs. C'est ça que je trouvais stylé, c'est que de loin, tu ne penses pas une seconde que ça peut être d'échec. Et quand tu t'approches et que tu fais vraiment attention, tu as plein de dessins qui sont différents. Tu as plein d'échecs de tous les pays, enfin de tous les pays ou en tout cas des origines qui paraissent différentes. Et je trouve que c'est trop stylé. La veste est brodée jusqu'en bas, même sur le rib. Et ça aussi, c'est un petit détail qui fait la différence. C'est brodé entièrement. Enfin, pour le coup, tu es bien passé pour le savoir. C'est un vrai taf tout brodé. Et même un vrai coût, un vrai parti pris, coût. Ce qui fait que ça fait aussi un vrai retail. Je pense qu'il va y avoir un vrai retail sur la veste au niveau prix. Parce qu'en production, ça coûte cher et ça fait une très belle pièce. En seconde pièce, accessoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de colis tout seul dans ma cave. Et jusqu'à ce l'heure d'aujourd'hui, je faisais les colis sur un banc. Et ce n'était pas top. Et c'est vrai que la chaise, elle m'a grave parlé. Posée dans ma cave en train de faire des colis en caleçon, c'est stylé avec cette chaise-là. C'est d'accord. En fait, le problème, c'est qu'elle est stylée. Mais je pense que là, que ce soit toi, Ben, moi, Sean ou quoi, on ne tient pas dessus. Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. C'est possible. C'est sûr. Si, si, si. J'ai la même au bureau et on rentre dedans. C'est très confort, mais c'est pour s'en sortir, c'est relou un peu. Mais on est bien calé quand on est dedans. Ces chaises de camping, c'est encore une petite référence au camp. C'est cool. Du coup, est-ce que vous validez ma sélection ? Oui, c'est validé. Je ne valide pas la veste pour que, quoique si, tu pourras l'apporter. Ce n'est pas une pièce dans mon top 10 des vêtements, là, de la collection. Mais c'est une belle pièce. Tu pourrais bien la porter. Ça se tirerait bien. Et par contre, la chasse, je survalide totalement. En vrai, tous les accessoires sont cools. Je n'ai juste pas pu choisir. Je valide la chasse. Ça me fait penser à Boos. Boos, c'est que Krak, qui aime bien trimballer des chaises de camping un peu partout. Et là, cette V, encore une fois, de où j'étais, je ne pensais pas du tout que c'était ça. Le fait que j'ai eu deux impressions différentes, j'aime bien et j'aime bien. Et il y avait d'autres coloris pour la veste ou pas ? Il y a un coloris jean brodé blanc entièrement. Et ça aussi, c'est grand. Oui, je pense que je vais reprendre l'autre. Ok, ok. Moi, je valide la veste. En fait, non, je valide la veste parce que je pense qu'elle tirerait grave bien. Mais je ne pense pas que je la porterais moi personnellement. Mais j'aime bien le taf qui est fait derrière, le fait d'avoir tout brodé, etc. Je trouve ça ouf. Pour une fois aussi, il n'y a pas le gros suprême de tous les côtés. Donc ça, c'est d'un. Ça change un peu. Et pour l'accessoire, moi, je n'ai pas trop campé. Donc ça me parle moins. Mais juste pour la ref, du coup, je trouve ça cool. Donc je valide. Bah, du coup, moi, j'avais bien kiffé des sapes qui sont déjà parties. Du coup, j'ai fait un petit choix. La dernière chance. J'ai pris cette petite veste en corduera. Qui est matérotechnique et résistant à l'eau. Avec le suprême qui est brodé, incrusté, bizarre. Pas de joli, pas trop. Ouais, il est discret du coup. Et bon, après, je ne suis pas trop sapé pour la porter. Mais je pense qu'elle peut faire un petit flow. Et en accessoire, pareil, j'avais zoomé sur le périsse. J'avais zoomé sur la platine. Du coup, j'ai pris une petite balle tranquille. Non, je trouve que les ballons de basket, ça fait tout son effet. Dans un appart ou dans une chambre. Donc là, c'est validé. Mais du coup, je préfère le blanc. Parce que le vert, je ne sais pas, ça fait un délire que je n'aime pas. Même si je comprends la référence au billet. Celui de gauche, il est terrible. Moi, je valide la veste. Je l'avais vue, en fait. Je l'avais vue. J'aime bien parce que pareil, c'est discret. En fait, je pense que vous l'avez compris quand il y a des gros logos, je ne sais pas. Et la balle, ouais, en vrai, je suis d'accord avec elle-ci. En élément de déco, c'est pas mal du tout. Plus de préférence pour la blanche aussi. Genre en vert, je trouve ça pas terrible. La veste, je la trouve grave efficace. Et j'aime bien le ton sur ton dans le dos. De manière générale, je pense que j'aime bien le ton sur ton. Et sur un produit, ça fait vraiment la diff. Je trouve ça cool. Donc du coup, ouais, validé. Sur les poches, en bas, c'est quoi ? En dessous des poches, c'est un bouton ? Ah, c'est des boutons. Les petits attaches, limite, tu vois, tu peux... Ouais, c'est un bouton. T'as un petit Suprême en jeu, mais là, au moins, c'est Scred. Là, je te vais, je sais pas trop. Il y a de colorés. Même question que je fais à chaque fois, mais... Ah ! Regarde, Mikey, tu vois. La violette, je la préfère. Je préfère la violette et le ballon. C'est son validé, j'aime beaucoup. Bon, les BG, on a tous donné nos pièces et nos accessoires préférés du nouveau lookbook Suprême. Donc, vous aussi, dans les commentaires, balancez les meilleures pièces, les meilleurs accessoires. Dites-nous tout, échangeons entre vous. Likez, partagez, envoyez du love. Et surtout, n'oubliez pas le concours avec Camino, Sneaker Event et Clockers. Tous les liens sont dans la description. Bonne soirée à vous, Méné. On est ensemble. Bye, Bax. Sous-titrage ST' 501